Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est toujours irritant votre homme, serviteur. Je sais que parmi vous, beaucoup sont choqués par le titre parce que je parle de mise en garde. Oui, mise en garde sur l'affaire Célique et Diabaté. Parce que pendant que nous, nous nous soucions de trouver une issue favorable pour la star en orientant ses fans et ses adeptes, certains mal intentionnés profitent de cela pour en faire le buzz, pour en faire une polémique. Vous savez très bien que ça, ce n'est pas le délit d'Héritore. Je vais vous expliquer ça juste après le générique. Donc si tu es fan d'Héritore, prends ton tabouret et patiente. Aux fans de Célique et Diabaté, je vais commencer par vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, celui-là fait Célique et Diabaté. Voilà. Le nom de Makoso sera encore nommé dans ma vidéo. Donc je vous préviens en même temps. On se prend juste après le générique. Chers abonnés. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur héritore. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Puis-je aussi t'es content, lâche-moi un pouce-midi ou pas t'inquiéter. Bonjour. La mystique, la piste, tu sais. Bon retour, chère Gladia. Bon retour. Je sens juste du travail. Et je vais me permettre de faire cette vidéo-là. Fan de Célique et Diabaté, adepte du révérend Camille Makoso. Patientez un peu parce que j'ai à m'adresser aux fans de Célique et Diabaté. Juste après ça, on pourra s'entretenir. C'est toujours votre homme serviteur héritore. Chers Gladia, vous savez, l'album de la tisse Iba One arrive. L'album Mon Empire. J'espère que tous ces milieux de vues que nous avons vus dans les différentes sorties de ces différents morceaux, sous ces différents clips, vont se manifester en vente d'album. Parce que j'ai dit tout sauf la honte pour la tisse Iba One. Veuillez m'excuser. Voilà, c'est qu'il doit sortir bientôt. Pour la tisse Iba One. Parce que son album sort ce 18 octobre. Mieux. Pour célébrer cet album-là, il fait la saison 3 du stade du 26 mars. Qu'on a dénommé désormais Iba Mars. Parce que c'est le seul artiste malien, en tout cas pendant les dix dernières années, qui le remplit correctement. Ça fait des jaloux, mais c'est ça qui est la vérité. On n'a pas dit que des jaloux, il ne faut pas le conseil là-bas. Mais on dit rempli correctement. Et je sais que ça, c'est la fête Iba One. Bref, c'est une parenthèse. Donc, j'invite tous les gladiats. Chers gladiats, que tu sois en Europe. Que tu sois au Mali. Que tu sois en Guinée, au Burkina. Quel que soit où tu sois. Et, même si l'album fait 10 000. Je vous préviens en même temps. Même si l'album l'a fait 10 000. Que tu te fais appeler Gladia. Et fier d'être appelé Gladia. Tu ne dois pas gratter ta tête. C'est impossible. Sinon, moi, je vais te nommer faux Gladia. Parce que ça fait au moins 6 mois, je te dis, il faut commencer à cotiser pour ton artiste Iba One. Parce que tu dois démontrer à la face du monde que c'est l'artiste le plus influent au Mali. Voilà. Et c'est l'un des artistes les plus influents en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un débat. Ceux qui suivent Iba One vont vous le confirmer. Donc, cher Gladia, apprêtez-vous. C'est dans moins d'un mois maintenant. C'est le 18 tout près là. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui ne savent pas acheter légalement. Si Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music. Mais, je dis bien mais, au moins CD là, vous pouvez acheter. Quand vous achetez un CD, vous aidez Iba One à faire encore d'autres albums. À être encore un plus inspiré. Et puis, je vous ai dit qu'il va vous surprendre. Vous allez tomber de nu. Parmi vous, il y a un an qui vont acheter les CDs Iba One à 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ne soyez pas pressés. Mais, je vous dis en même temps qu'on doit faire l'opération un Gladia, un CD. Je ne veux pas voir un Gladia gratter sa tête. Quelle que soit ta situation sociale, nous tous, on est enfants de pauvres. Nous ne sommes pas riches. Mais, nous avons tous le devoir en tant que fans de la tisse Iba One de nous procurer son album. Ceux qui sont à l'extérieur et qui peuvent acheter légalement, faites-le. Si vous pouvez et si vous avez les moyens d'envoyer de l'argent à votre famille, à vos parents, à vos amis pour qu'ils se découvrent, la tisse Iba One ne vous gênez pas. Achetez l'album de la tisse Iba One et offrez-le à vos amis. Voilà. C'est comme ça aussi soutenir la tisse Iba One. Voilà. Je compte vraiment, vraiment sur tous les Gladia. Je sais que quand je m'adresse aux Gladia, je ne prêche jamais dans le désert. Mon cœur ne coupe même pas pour ça. Je suis serein comme Moustique Sueni. Tu ne peux pas taper. Tu négocies pour qu'ils quittent dessus. Sinon, tu vas te faire encore plus mal. J'espère que vous m'avez entendu. Ce message-là était pour les Gladia. Les vrais Gladia. Et je sais qu'il n'y en a pas de faux. Donc, tous auront leur CD. Tous vont acheter l'album de la tisse Iba One. J'en suis pleinement, pleinement confiant. Voilà. Voilà. Ce que beaucoup amis vous attendaient. Maintenant, parlons brièvement de la mise en cadre sur l'affaire Cédric Idiabaté. Vous savez pourquoi je vous mets en garde? Écoutez-moi bien. Il y a un truc qui moi me fait rire dans cette histoire. Je répète encore. Je n'accuse pas la tisse Cédric Idiabaté. Je ne l'innocente pas non plus. Voilà. Je ne l'innocente pas non plus. On a qu'à être clair. Même pour l'instant, il est derrière les barreaux parce qu'il a accusé de quelque chose que la victime a confirmé. On se comprend? Aujourd'hui, le révérend Mako se fait des vidéos que vous êtes d'accord avec. Mais est-ce que vous vous rappelez du nombre de fois que vous avez insulté ce monsieur-là, ce même monsieur-là? C'est parce que j'ai peur de lui que j'entends de lui dire ça. Je veux lui parler aussi. C'est-à-dire, si je comprends bien les réseaux sociaux, tant qu'on parle bien de ce que j'aime, tant qu'on défend ma position, je suis d'accord avec la personne qui est en train de me parler. Mais une fois que on vient en contradiction avec mes idées, ma position ou bien ce que j'aime, tout de suite, cette personne devient une chose mon ennemi. Ça, c'est votre mentalité et c'est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, je suis offusqué, étonné, agréablement même que beaucoup de fans des CDI qui débattaient applaudissent Mako So. Ce même Mako So a fait plusieurs réactions ici où il y a certaines personnes qui n'ont pas apprécié et c'est l'une des personnes les plus insultées sur Facebook. Lui-même, il le sait, il le dit tout le temps. Mais la seule chose qui ne me plaît pas avec ce dernier-là, c'est que pendant qu'il vient crier haut et fort que Ciddi qui dit abatté est victime d'un complot, ce qui n'est peut-être pas faux, et le même encore nous demande de ne pas croire à Mama Sita, il n'accepte pas que certaines personnes pensent que la fille aussi puisse avoir raison ou bien la fille même a raison. Sous la base d'analyse personnelle, sous la base de certaines sources, il dit haut et fort que la Ticili qui débattaient est innocente. Mais si la Ticili qui débattaient est innocente, laissons la justice faire, mais ne faisons pas des discours haineux, n'incitons pas à la haine. Parce que je dis toujours qu'on peut tenir un débat sans avoir des propos grossiers ou bien sans vouloir inciter à la haine. Parce que généralement, souvent, dans les propos du révérend Camille Makousseau, il y a trop de colère dedans et puis, ça amène aussi à la révolte. C'est ce que je trouve dommage avec lui. Je répète encore, révérend Camille Makousseau, de la même manière, vous estimez que Ciddi qui débatait est innocent, respectez aussi ceux qui le condamnent. Voilà. On me parle de photos truquées, ce n'est pas grave. On me parle d'un complot pour 500 millions, c'est peut-être vrai, mais jusque-là, rien n'est encore sûr. Vous ne savez pas si Ciddi débatait est innocent s'il est coupable, mais vous parlez seulement. Seul Dieu connaît la vraie histoire. Seul Dieu connaît le fautif. Seul Dieu connaît l'innocent ou bien le coupable. Donc, arrêtez de bavader. Ne faites pas de la récupération sur le malheur des autres. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà ce qui, moi, me désole, en fait. Bref, je vous invite à suivre tous son direct parce que c'est une mise en garde. S'il y a encore des déroutes, on va sortir derrière pour les récadrer. Voilà. Je tenais à dire cela. Le pays rendez-vous à 19h sur la page du référent Kaby Makoso.